hello les amis j'espère que vous allez bien donc là nous sommes dans un camp d'éléphants nous allons les voir passer la journée avec eux faire une balade à deux éléphants donc moi au début avant de venir en thaïlande j'avais vu un documentaire qui parlait de la maltraitance des éléphants du tourisme et tout ça donc j'étais un peu contre j'hésitais pour faire cette balade à deux d'éléphants mais du coup j'en ai parlé avec la guide et la guide m'a dit que en thaïlande il n'y a plus du tout de forêt et que les éléphants sauvages ne pouvaient pas vivre longtemps car ils ont besoin par jour de 250 kg de bouffe pour les nourrir pour qu'ils pour qu'ils vivent et du coup elle m'a dit que le tourisme ça permet de les faire manger et de les faire vivre car il n'y a plus du tout de forêt et si on domestique un éléphant depuis petit et qu'on le remet en pleine nature qui meurt il meurt et que du coup les choses sont bien contrôlées ici que chaque personne qui a un éléphant il est identifié il doit aller tout le temps vétérinaire faire ses papiers et tout et que bah quand il meurt en fait il récupère tout de l'éléphant et il récupère vraiment tout de l'éléphant et l'éléphant c'est comme un enfant en fait pour les os voilà du coup j'ai voulu tenter l'expérience et on verra bien on verra bien je vous dirai mon avis sur place quoi tout à l'heure voilà voilà nous sommes sur le dos d'éléphant bon on va voir comment ça se passe vous voyez là son crochet là c'est ce que j'ai vu dans mon documentaire on va voir s'il tape l'éléphant avec ou pas apparemment quand il les attache comme ça c'est parce que il est en chaleur et quand il est en chaleur et bien il il s'énerve voilà il s'énerve et impossible de monter sur son dos voilà et du coup les balades à dos d'éléphant ça permet que l'éléphant fasse de l'exercice voilà parce que du coup ça l'entretient parce que si on n'entretient pas c'est sa force et ben il tombe malade et il meurt c'est ce que la guide m'a dit pour contredire un peu le documentaire qu'on avait vu voilà donc là on a le caméraman qui nous suit depuis hier et qui va nous faire un petit film on a l'impression que notre éléphant est blessé à la tête maintenant est-ce qu'il s'est blessé tout seul ou est-ce qu'il a reçu des coups ça on ne le sait pas je vais essayer de vous montrer mais avec la bouche on a l'air C'est parti ! Lui il est sur son téléphone, sur la tête de l'éléphant, tranquille, sur Facebook. La peur ! C'est parti ! Il y a tous les éléphants attachés parce qu'ils sont en chaleur et trop dangereux pour faire la balade. C'est parti ! 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 Il faut savoir qu'ils ont l'iPhone et Internet. Il y a une femme derrière moi, elle est en train de faire un FaceTime avec quelqu'un de sa famille, donc c'est un truc très 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 touristique et je me demande si ça ne dit pas comme ça juste pour moi en fait, je ne veux pas être sympathique mais voilà, elle est avec son téléphone quand même. Je pense qu'elle était au téléphone avec son fils et je ne sais pas s'ils vivent. Mais bon, en tout cas c'est beau, c'est beau à voir, c'est peut-être une reconstruction du village d'avant. Donc voilà. Voilà, le supermarché sur le feu, en radeau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501